La France veut garder une bonne note. C'est le premier sujet qu'a choisi, j'entends aller en coulisses. Et oui, allez, il faut y aller maintenant. C'est sa première fois chez nous. Kevin Razy. Il est très jeune. C'est son premier passage. Kevin Razy. Installez-vous, les enfants. Allez, c'est bon, on y va. Installez-vous. Je ne suis pas content, les enfants. J'ai reçu vos bulletins. La semaine dernière, il n'y avait que des AAA. L'année dernière, pardon, et là, rien du tout. C'est la crise. N'importe quoi. Hein, Grèce, qu'est-ce qu'il y a ? T'as faim ? Bah, t'as faim, t'as faim. Bah, tu fais comme l'Afrique, hein. Tu fermes ta gueule. Allez, je vais vous donner vos notes. S'il vous plaît. On commence les notes. France. France. Catastrophe. Deux A. C'est quoi le problème ? Hein ? Non, mais attendez, monsieur, mais c'est pas possible parce que je suis la meilleure de la classe. La loi contre le génocide arménien, c'est moi. La Lévis, c'est moi. Hein ? L'Algérie, Vichy. Ah bon ? Monsieur, il y a Iran, il fait des trucs bizarres au fond de la classe. Mais j'ai rien fait. Eh, mais j'ai rien fait. Mais monsieur, j'ai rien fait. Eh, mais vas-y, France, mais occupe-toi de tes retraites, wesh. Oh, ça va, on se calme. Palestine, Israël. Qu'est-ce qu'on a dit ? Palestine, la balle aux prisonniers. C'est avec des balles, pas avec des pierres. Non, non, Israël, des balles, le ballon. On se calme, s'il te plaît. On reprend, on reprend, s'il te plaît. Chine, Chine, Chine. C'est bien. Triple A. Bravo. D'accord, triple A, très bon choix. Avec sauce et grec douce. Non, non. Non. Chine, s'il vous plaît. Je parle pas du menu, je parle de la note, Chine, d'accord ? On se moque pas de son accent, hein ? Parce que dans 10 ans, on aura peut-être tous le même. USA, on rigole, USA, hein ? Mais toi, avec tout ce que tu bouffes, dans 10 ans, tu seras peut-être plus là. T'as pas perdu ton triple A, mais, hein ? T'as perdu ton triple A, mais tu me fais tromper dans mon texte. C'est bien. Mais t'as pas perdu ton double menton. Allez, c'est pas grave. Oui, Iran. Qu'est-ce qu'il se passe ? Monsieur, USA, ils volent tout notre pétrole à la récré. C'est vrai, USA ? Euh... Ouais, c'est vrai, ouais, c'est vrai. Mais en même temps, tu veux que je prenne quoi chez toi ? Des cailloux ? Qu'est-ce qu'il y a, Corée du Nord ? Pourquoi tu pleures comme ça ? C'est parce que mon papa est mort et on m'a demandé de faire fleurir et faire semblant pendant 4 semaines. Tu perds ton... Calme-toi. Les enfants, on se moque pas d'elles. Calme-toi, Corée du Nord. On est dans une classe, y'a pas de caméra ici. Ah, d'accord, merci, alors. Ah bah voilà, les retardataires, Dom et Tom, toujours en retard. Dom, c'est quoi l'excuse cette fois-ci ? Eh bah c'est parce que... C'est parce que Tom ne m'a pas réveillé. Et Tom, pourquoi tu l'as pas réveillé ? Eh bah c'est parce que Dom ne m'a pas réveillé. Allez, rentrez, rentrez, c'est bon. Là je commence à en avoir marre, ça commence à bien faire. Si vous voulez récupérer vos bonnes notes, il faut bosser. C'est ça la mondialisation, hein ? Qu'est-ce qu'il y a ? C'est quoi la mondialisation ? Bah regarde, c'est moi. C'est moi la mondialisation. Une tête de Pakistanais sur un corps d'américain. Avec un salaire de chinois. S'il vous plaît. Afrique, Afrique, qu'est-ce que tu fais par terre ? Allonge-toi la botte. Elle tremble, qu'est-ce que... Elle fait une crise d'hypoglycémie. Les enfants, calmez-vous, c'est rien. Euh, USA, donne-lui un truc à manger, fais quelque chose. Euh, elle a du pétrole ou pas ? Ah, bah pourquoi tu pleures ? Qu'est-ce qu'il y a à courir ? Et tu m'as menti, il y a des caméras de français ici. Monsieur, monsieur, monsieur. Je crois que j'ai une idée pour sauver l'Afrique. Et si on faisait un album ? C'est bien. Voilà. C'est bien. Oui, France. Là, tu peux récupérer ta bonne note. Ça, c'est bien. Vous voyez, les enfants, on aura appris une leçon aujourd'hui. L'important, c'est pas d'aider. C'est de bien faire semblant. C'est ça, la solidarité. C'était sa première fois. Il s'appelle Kevin Razy. Il a choisi la grippe, est en retard cette année. C'est vrai qu'on est en janvier, quasi fin janvier maintenant. Et toujours pas de grippe. Pas de grippe. Qu'est-ce qu'il y a, Eric ? Avec la température qu'on a eue, c'est sûr qu'à un moment donné, peut-être que non, elle va arriver. Eh ben voilà, la grippe est en retard, elle nous manque. On perd tout. Ah non, moi non, perso, elle me manque pas. Vous vous êtes fait vacciner, Eric Métayé ? Non, je l'ai fait une année et j'étais malade pendant trois jours. Catherine Barma ? Non, non, je ne me suis pas fait vacciner, mais il paraît que c'est parce qu'il fait chaud. Ah ben oui, oui, oui. C'est ce que vient de dire Eric Métayé. Mais il n'a pas dit qu'il faisait chaud. Non, il a dit qu'il ne faisait pas froid. Voilà. C'est assez intelligent. La grippe est en retard cette année. Est-ce que Kevin Razy va nous faire rire autant pour son deuxième passage qu'il nous avait fait rire pour le premier ? On va le savoir maintenant. Voici Kevin Razy. Laboratoire Sanofrique, bonjour. Ah, bonjour. Oui, comment ça vous voulez nous rendre nos 90 millions de vaccins ? Oui, non mais la grippe va arriver. Oui, ça fait deux ans, je sais de quoi ? Pourquoi 90 millions de vaccins alors qu'il y a 70 millions de Français ? Madame, on est humains. On a aussi compté les sans-papiers. Allez, merci beaucoup. Bonne année, Roselyne. Au revoir. S'il vous plaît, les gars, tchop, 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 s'il vous plaît. Une petite minute. Elle est où, la grippe, là ? Hein ? Bah ouais, mais moi, ça me fout mal vis-à-vis des clients. On leur vend des vaccins pour des... pour des virus qui n'arrivent même pas, quoi. Hein ? Non, mais je pense pas qu'au profit, je pense à la France. L'espérance de vie des Français augmente de plus en plus. Il n'y a plus d'argent pour les retraites. Il faut bien se débarrasser des vieux. Bon, s'il vous plaît, tchop, tchop, tchop. La bonne nouvelle, il y a une épidémie de choléra à Haïti. Non, hé, c'est quand même une bonne nouvelle pour l'avenir, hein. Enfin, pour le nôtre. Et en plus, en ce moment, il y a des cas de lèpre, de peste, de rage. Je vous l'avais dit ou pas ? Cette année, la tendance est au vintage, hein. Ah oui, au fait, j'ai reçu un appel des Saoudiens. C'est qui le con qui leur a envoyé des vaccins contre la grippe porcine ? Non, mais respectez les croyances. Qu'est-ce qu'on a dit ? La grippe porcine, c'est pour la Chine. La grippe aviaire, c'est pour l'arabe. Ou grippe halal, oui. C'est une bonne idée, ça. Note-le. Comme ça, on s'adapte aux clientes, ça a raison. Roger, ça en est où, le cancer ? Tu t'en fous, t'es bélier ? Non. Pas de blague comme ça. Qu'est-ce que j'ai dit ? Pas le cancer, c'est une maladie qui me tient à cœur. Pensez aux petits-enfants dans les hôpitaux. Le cancer, c'est leur seul moyen de rencontrer leur star préférée. Non, mais tu me diras, non, mais la semaine dernière, il y a Vincent Delerme qui leur a rendu visite. Non, ça, c'est dégueulasse. Comment tu veux ce qui s'accroche à la vie après ça ? Non, mais là, on va mettre la clé sous la porte, les gars. Je suis là. Hein ? On a le sida ? Ouais. C'est vite dit, hein ? Oui, ok, ça score toujours en Afrique, merci le pape, mais... Non, mais c'est pas eux qui vont nous acheter des traitements à 3 000 euros, quoi. Qu'est-ce qu'il y a ? On pourrait baisser nos prix. Elle est marrante, Monique. Hé, Monique, tu t'es cru chez Free Mobile ou quoi ? Non, je sais pas, là... Allez, là, chop, 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 brainstorming, quelque chose, je sais pas. Y'a pas une maladie sur laquelle on peut marger ? Je sais pas, un truc que les Français aiment bien. Hein, la bouffe. Tiens, la bouffe, ouais. Les cou... Quic ? Tiens, quic, c'est quoi les stats ? Deux morts en deux ans ? C'est pas exceptionnel, ça. Ah bah non, tu vas au Kebab, place de Clichy, il te fait ça tous les jours. Quoi, qu'est-ce qu'il y a ? C'est pas horrible ce que je dis. Vous voulez voir quelque chose d'horrible ? Ça, c'est ma femme. Si on n'atteint pas les objectifs, on n'aura pas les primes, et je serai obligé de la garder. Bon, allez, levez-vous, tout le monde, levez-vous. Levez-vous. Et écoutez-moi. Alors, c'est vrai qu'il y a du retard sur la grippe. Mais l'État nous donne un coup de main. Plus de 15% de Français vivent sous le seuil de la pauvreté. La sécu nous rembourse de moins en moins de médicaments. Les mutuelles augmentent. L'État nous donne une chance. Alors, si cette année, on n'est pas capable de se faire du fric sur la misère du monde, c'est qu'on est vraiment des merdes. I have a grippe. Merci. Merci. Kévin Razy. C'est ça. Kévin Razy. D'accord pour enlever la mention. Mademoiselle des documents administratifs. C'est parti. Bonne chance, Kévin. Bonsoir, mesdames et messieurs, et bienvenue dans notre émission Le Débat, c'est sympa, qui s'intéresse au débat qui touche les Français. Alors, le sujet d'aujourd'hui, faut-il enlever la mention Mademoiselle des papiers administratifs ? D'accord ? Donc, c'est parti, on commence, honneur aux dames, avec Madame Michon. Madame Michon, donc, qui nous vient de l'association des femmes qui en ont. Et donc, vous êtes, pour supprimer la mention Mademoiselle des papiers. Expliquez-vous. Alors, est-ce que vous trouvez ça normal qu'une femme de 55 ans célibataire soit appelée Mademoiselle ? Non, c'est un manque de respect, car l'appeler Mademoiselle, ça sous-entend quoi ? Qu'elle serait juste une vieille fille qui n'a pas trouvé l'amour et qui n'a pas d'enfant et qui finira sa vie avec son chat et qu'elle a appelé Clément parce qu'elle n'a pas pu avoir d'enfant qui s'appelle Clément et je ne parle pas de moi. D'accord, très bien, merci beaucoup. On va tout de suite passer à M. Picou, M. Picou de l'association Parole d'Homme. Et donc, pour vous, il faudrait tout supprimer. Expliquez-nous. Tout à fait. Tout à fait, je pense qu'il faudrait tout supprimer. Et notamment la mention Monsieur. Un exemple. Hier, j'ai postulé pour un job de sage-femme. On m'a clairement refusé le job parce que j'étais un homme. Dans la rue, on ne me siffle pas. En boîte de nuit, on ne me touche pas les fesses. Je suis clairement discriminé. Donc ce que je propose, c'est d'enlever tous les termes Mademoiselle, Monsieur et Madame et le remplacer par un terme global que j'ai appelé Roubla. Roubla, par exemple. Bonjour Roubla Robert, comment vas-tu ? Ah, tu es venu avec ta femme, Roubla Robert. Et la petite dernière, Roubla Robert. D'accord, très bien. C'est très bien. Une belle proposition. On va tout de suite passer à Brian. Brian, un jeune de banlieue qui nous a été gentiment imposé par le CSA. Brian, c'est à toi. Moi, je pense que si on retire la mention Mademoiselle, comment on va draguer, nous ? Parce que tu vois, nous, quand on drague dans la rue, on fait « Eh, Mademoiselle ! Eh, Mademoiselle ! » Et après, quand elle répond pas, on lui dit « De toute façon, t'es pas belle, salope ! » Alors que là, si on nous retire le Mademoiselle, je veux dire, directement, on va devoir lui dire « Eh, t'es pas belle, salope ! » Et ça, c'est vulgaire ! Ça, je trouve, pour ma part, que c'est un manque de respect vis-à-vis de la femme. Elle a le droit à son petit Mademoiselle avant de se faire insulter, tu vois ? Merci, merci beaucoup, Brian. Alors, on va finir très vite cette émission, donc, avec M. Dixas, qu'on a choisi dans le public. M. Dixas qui est donc postier, c'est ça ? Allez-y, on enchaîne très vite, afin de finir cette émission, pour que je puisse rentrer chez moi, me bourrer la gueule. Alors, pour ma part, il n'y a pas de madame ou mademoiselle. Pour moi, il n'y a que des femmes qui aiment le zouk. Alors, attendez, monsieur, excusez-moi. Alors là, là, ce que vous signifiez, c'est que les femmes ne sont bonnes qu'à nettoyer, balayer, qu'à sa toujours pimpante ? Non. Ce que je veux dire, c'est qu'après cinq verres de t'y ponche, tu ne seras plus si tu t'appelles madame ou mademoiselle. Mais tu m'appelleras papa. Ou roublat papa. Non, alors, attendez, excusez-moi. Là, vous êtes en train d'insinuer que vous êtes d'une grossièreté et d'une... Vous êtes sans nom. On ne peut pas vous nommer, excusez-moi. Et là, tout ce que vous voulez, on l'a tous vu, c'est coucher avec moi. Eh oui. Oh ! Très bien. Si c'est comme ça, on va finir ce débat chez moi, dans ma chambre. J'ai la dalle. Eh, moi aussi, wesh, j'ai la dalle. Eh, roublat. Eh, roublat. De toute façon, t'es pas belle, salope. Eh, ça marche. Ça marche. Il marche, ton truc, en fait. Très bien, très bien. Merci beaucoup. Et on va très vite... C'est la fin de cette émission. Heureusement Dieu, merci. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre débat qui touche les Français sur la discrimination. Pourquoi l'iPhone blanc coûte-t-il plus cher que l'iPhone noir ? Bonne soirée. Kevin Razy. Le procès de la lame de cutter dans une boîte de conserve. Voici Kevin Razy. J'appelle à la barre l'avocat du plaignant, Maître Tarbat. Monsieur le juge, messieurs-dames, les jurés, mon client ici porte plainte car il n'avait pas prévu de manger une lame de cutter pour le dîner. Non, le bœuf bourguignon seul lui aurait suffi. Ne pensez-vous pas que s'il avait voulu se piquer la langue, mon client aurait pris de la moutarde ? La femme de mon client, très gentille, m'a dit quelque chose qui m'a bouleversé. Elle m'a dit, vous savez mon mari est quelqu'un de gentil, qui aime rire, qui n'a pas la langue dans la poche. Et bien maintenant si. Dans une poche de glace, en attente d'une greffe. Comprenez l'agacement de mon client ! Déjà, il y a quelques semaines, sa croisière en Italie qui tombe à l'eau. S'ensuit Fukushima l'année dernière, où il en a gardé des séquelles. D'ailleurs, vous n'êtes pas parti en fait. Et le pire dans tout ça, c'est sa femme qu'il a depuis 40 ans, et il ne l'a jamais trompé. Non, ça me dégoûte. Comprenez que mon client est à bout. Merci. J'appelle maintenant à la barre l'avocat de la défense, maître Tarbat. Oui, bah écoutez, je défole les deux parties. C'est la crise, on fait comme on peut. Écoutez, je ne vais pas passer par quatre chemins, je vais directement aller droit au but. Parce qu'on les connaît, ces avocats, qui font de longues phrases sans faim, pompeuses pour noyer le poisson. Tout ça parce qu'ils n'ont pas eu le temps de lire le dossier. Le plaignant n'aurait pas senti qu'il avait une lame de 6 cm dans la bouche. Vous ne sentez pas les objets de 6 cm dans la bouche, monsieur ? Sérieusement, on dirait une excuse de ma femme. Écoutez, monsieur, vous portez plainte parce que vous avez trouvé un petit objet dans une conserve. Alors qu'à travers le monde, chaque jour, des millions d'enfants trouvent des voitures ou des palmiers dans leurs oeufs. Comment ? Kinder Surprise ? Peu importe le nom de la société. Elle n'a jamais été inquiétée. Alors, deux poids, deux mesures ? Avez-vous entendu les propos du plaignant ? Selon sa déclaration, monsieur aurait dit... On voit bien que son discours ne tient pas la route. Il y a des incohérences dans ses propos, on est d'accord ? Dois-je rappeler que monsieur, le mois dernier, avait déjà porté plainte ? Oui, parce qu'il avait retrouvé une grenade à fragmentation dans sa soupe. Et le mois d'avant, monsieur avait porté plainte car il avait vu dans son cassoulet un pied jaloux. Alors la question qu'il faut se poser, monsieur, c'est plutôt celle-ci. Est-ce que ma femme m'aime vraiment ? Veut-elle que je vive ? Parce que je dois vous rajouter, monsieur, que votre femme, et je le sais de source sûre, vous trompe avec votre avocat ! Et je peux vous dire que c'est un très mauvais coup. Monsieur le juge, Monsieur, monsieur, dame, les jurés, je vous laisse délibérer. Tout le monde debout, la cour déclare l'accusé non coupable. Yes ! Qu'est-ce que je vous avais dit ? On les a eus, hein ? Je suis vraiment désolé, hein ? On a fait tout ce qu'on pouvait. Hé ! Hé, ils avaient une défense de merde, en plus. En face, ils avaient un ténor du barreau, hein ? Hé, je pense pas qu'ils vont faire appel. On devrait pas faire appel, quand même, hein ? En revanche, oh, pas de jaloux, hein ? Gagnons ou perdants. Pour les honoraires, je vous fais le même prix. Des escargots géants envahissent Miami. C'était le titre du Parisien, et c'est aussi le sujet du sketch de Kevin Razy. C'est parti. C'est bon, je me suis infiltré dans le restaurant. Ils m'ont pris pour un serveur. Je ne pense pas qu'ils m'ont repéré. On y va ! À l'attaque ! Wouh ! Allez ! Un moment ! Pause ! Pause ! Ah non, je suis crevé, là ! Rassemblement ! Notre mission est d'atteindre la cuisine, qui se trouve à 50 mètres, ce qui implique environ 5 jours de marche. N'oublions pas qu'on doit libérer les otages et envahir la ville. Sachez que le monde est en danger. Ils ouvrent des restaurants français dans tout Miami. Et Carter, tu vas arrêter cette musique pendant que je parle ! Bref ! On se souvient tous de ce qui s'est passé en France. On s'est fait bouffer. À l'ail, ouais. Alors cette fois-ci, il faut sortir les doigts de la coquille. Comment ? On va se faire écraser ? Je me raconte pas de salade. Donnez-moi mon arme ! Amenez-moi mon arme, on n'a pas le temps, en fait. Merci. Colonel Johnson, au rapport, vite ! Plus vite ! Moins vite ! En moonwalk ! Plus vite encore ! Zouk ! Allez, on n'a pas le temps, là, viens là ! Chef, on a repéré une nouvelle espèce d'escargot ! Comment ça ? Ils font tout comme nous. Ils bavent, ils marchent lentement et ils sont collés au banc. Vous avez des clichés ? Oui, chef ! Ah non ! Ça, c'est des retraités, il y en a plein à Miami. Chef, j'ai une question ! Oui ? J'ai soudainement envie de mettre une jupe. C'est normal, on est hermaphrodite. Moi, j'ai toujours un soutif sur moi. Pourquoi tu me regardes comme ça, Johnson ? Rien, chef ! C'est qui, chef, ici ? C'est vous, chef ! Qu'est-ce que j'ai sur la tête ? Un couvre-chef ! C'est quoi mon émission préférée ? Masterchef ! Très bien, Johnson. Johnson, tiens-toi, Caro, parce que je te préviens que j'ai te botter le cul si fort que tu seras le premier escargot à aller dans l'espace ! J'ai déjà été dans l'espace, chef. D'ailleurs, mon père vend son espace. Elle est super bien, vitre haut teinté, vous pensez à un climat crevé ? Johnson ! Arrête tes conneries ! Et mets-toi en position ! Un, deux, position ! Un, deux ! C'est bon, ça ! C'est bon, ça ! Mitraillez ta boîte ! Mitraillez ta gauche ! Position ! Un, deux, position ! Ça sonne ! Comment tu veux qu'on gagne la guerre avec tes conneries comme toi ? On doit gagner cette guerre ! Est-ce qu'on est des limaces ? Non ! Alors, on a tous un poids sur le dos ! Mais on doit s'en sortir ! Parce que, Carter, tu vas me couper cette musique de merde ! Je te préviens, le prochain qui me met de la musique pendant que je pars, je lui botte le cul si fort que ce sera le premier escargot qui va avoir des petits enfants qui auront des hémorroïdes ! Attendez, chef ! Chef, on est sauvés ! Chef, les Chinois, on va y me miami, chef ! Les Chinois, mangent pas d'escargots ! On est sauvés ! Yes ! Yes ! Dégage ! Yes ! Yes ! Wouh ! Vous pensez vraiment qu'à vous, bande de bâtards. Oui ! Oui ! Les Chinois, ta droite ! Les Chinois, ta gauche ! Kevin Razy, il était aidé par Donnell Jatzman ! Kevin Razy, je suis convidat à l'Académie française ! Bonsoir, 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 bonsoir mesdames et messieurs et bienvenue cette soirée à la finale de la Star Académie française ! On va savoir qui sera la nouvelle star de l'Académie française, c'est génial, c'est super, c'est en direct, c'est en différé, c'est génial ! Alors, on va retrouver tout de suite les finalistes qui ne seront que trois et non quatre comme prévu. En effet, Patrick Poivre d'Arvor ne pourra pas faire cette finale, non, il est retenu, il est en train de photocopier son nouveau livre, totalement inédit, qui s'intitule « Les misérables ». C'est une excuse, c'est la Star Académie, c'est génial, c'est super, cette émission est à l'initiative de l'État qui voudrait donc baisser la moyenne d'âge des membres de l'Académie qui, je le rappelle, est de 4500 ans. Une très belle récompense à la clé, le lauréat aura son propre fauteuil roulant à l'Académie française. C'est ça la Star Académie, c'est génial, alors tout de suite, on va regarder le portrait de notre premier finaliste, c'est parti ! Brian, 23 ans, apprenti garagiste, il aime les voitures, les frites et sa femme qu'il considère comme sa sœur. Ben non, c'est ma sœur. Va-t-il remporter la Star Académie française ? C'est moi qui vais être la star. Brian a une minute pour vous convaincre. Le plus que parfait ? Golf TDI, j'en t'as lu. Il n'y a pas mieux que ça, le plus que parfait, c'est ça. Ah ouais, 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 non, il est mieux, tu ne trouves pas mon gars. Comment ? Comment construire l'impératif ? Ben tu prends le cacahuète, pastis, ricard, et là t'as un bon impératif quoi. J'ai bon ? Cindy, 20 ans, coiffeuse, est une jeune femme qui sait ce qu'elle veut. Alors moi, il y a trois choses que je veux dans la vie. Ah, il faut le dire ? Va-t-elle remporter la Star Académie française ? C'est bien pour Top Chef là. Cindy a une minute pour vous convaincre. Alors moi, j'adore la langue française. Surtout le French Kiss. Ouais, non, tout ce qui se met dans la bouche. Non, je suis bonne avec la langue quoi. Comment ? Si je connais tous les temps ? Ah bah ouais, tu as le printemps, l'été, l'automne, et quand il y a la neige là, le Noël, voilà, c'est ça. Comment ? Oui, je peux te construire une phrase en alexandrin. Les sirènes du port d'alexandrin. Wow, wow. Hé, je connais toute la chanson, hein. Je suis un collable sur Enrico Macias. Amadou, 35 ans, est un passionné. Il a deux rêves dans la vie. Devenir grand médium vaudou ou dictateur. Je peux rapporter la paix dans ton pays en 24 heures. Ou te ramener l'être aimé, tout ça, en trois jours. Amadou, va-t-il gagner la Star Académie française ? Je gagne toujours à 99%. Amadou a une minute pour vous convaincre. Si je gagne, je vais instaurer une dictature de la langue. Avec moi, je ne vais garder que les meilleurs temps. Passé, présent, futur. Fini les temps qui ne servent à rien comme l'imparfait. S'il n'est pas parfait, pourquoi le garder ? Comme le dit le dicton de chez nous, si la chèvre a trois pattes, elle ne peut pas nager dans l'eau des hippopotames. Parce qu'elle a trois pattes, elle va se noyer, quoi. Je vais aussi simplifier la langue française. Par exemple, pour exprimer son étonnement, ça ne sert à rien de dire « je suis étonné ». Il suffit de dire « euh ». Ou par exemple, si vous voulez exprimer votre mécontentement, il ne faut pas dire « je suis mécontent ». Il suffit simplement de dire « allez-y, monsieur Ruclés ». Non, ça c'est un bisou, c'est un filou. Vous faites des filouteries, vous, hein ? Vous avez dépassé votre temps de parole. Euh ! Alors, j'ai dans cette enveloppe le nom du gagnant de la Star Académie française. C'est génial, ça en direct, c'est différé, c'est génial. Et le gros gagnant de notre Star Académie française est... Ah ! Il n'y a pas de gagnant. Il n'y a pas de gagnant, mais le grand perdant de ce soir, c'est la langue française. Merci beaucoup. Merci. Kevin Razi, sa sixième soirée. Comment reconnaître un oeuf français ? C'est le sujet à la mode, produire français. Il se trouve que face à la concurrence, notamment espagnole, les élevores de poules pondeuses vont demander à ce que soit inscrit un label « oeufs pondus en France ». Sur l'oeuf. Mais il y a déjà de la lecture sur les oeufs. Je ne sais pas si vous le savez. Oui, il y a la date de ponte. Il y a... Qu'est-ce qu'il y a encore ? Sur la boîte ou sur l'oeuf ? Il y a des recettes de cuisine. Comment faire une omelette ? Comment faire une omelette ? Et même des fois, il y a des jouets à l'intérieur. Non, c'est pas ça, c'est des oeufs. Il y a des codes, Isabelle. Code zéro, ça veut dire que l'oeuf a été pondu par une poule d'un élevage biologique. C'est écrit zéro. On s'observe qu'une poule qui vit en plein air, qui est heureuse de vivre, elle a accès à des parcours extérieurs, elle a un nid, un perchoir, la poule qui a pondu un oeuf sur lequel est écrit zéro. Si vous avez un code qui est écrit 1, ça veut dire que c'est des poules qui ont accès à une prairie une fois dans la journée. Ah oui. Voilà. S'il y a un code 2, c'est que la poule a été élevée uniquement à l'intérieur, sans parcours extérieur. Oui, ce qu'on voit, les poules en batterie, quoi, en fait. Ah non, c'est la pire, visiblement. Là, sur la boîte à oeufs, c'est écrit boîte avec des oeufs de poules élevés au sol. En revanche, code 3, ça, c'est le pire. Code 3, c'est la part en plus la plus importante de la production française. Les poules vivent alors dans des hébergements en groupe de 20 à 60. Elles disposent d'un peu plus d'espace, de perchoirs et de nids depuis janvier dernier, mais à peine, à peine. Et elles ne voient pas le jour, non ? Je vous conseille le code 0, le code 1 et d'éviter le code 2 et le code 3. Oh oui. Oh oui, monsieur, on va éviter ça. En même temps, c'est moins cher, évidemment. Un oeuf qui a couru, c'est plus cher. Un oeuf qui a couru ? On ne peut pas dire un oeuf qui a couru, un oeuf qui a... Je dis ce que je veux, monsieur. Vous n'êtes pas dans ma bouche, je dis les mots que je veux. C'est une chance. Oui, parce que je suis chatouilleux. Comment reconnaître un oeuf français ? Voici le sujet qu'a choisi Kévin Razy. Bienvenue à l'Omelet Comedy Club. Retrouvez les futurs jeunes poussins de l'eau des talents pas encore égaux. Un maximum de bruit pour les premiers de la soirée. Mister Canard-Champagne. Bonsoir. 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 Je m'appelle Kader. J'ai grandi à Saint-Denis, dans le 9-9. Et ouais, c'est un poulailler difficile, ouais. Et j'ai entendu dans un reportage une meuf qui disait un truc sur mon quartier. Elle disait « Oui, vous savez, ça fait 20 ans que j'habite ici et j'en peux plus. C'est à cause des oeufs au chocolat. Ils vivent à 39 dans des barquettes de 6 et ils ne veulent pas s'intégrer. Faut arrêter. Faut arrêter. Hé, qu'on soit un oeuf français ou issu de la migration, on vient tous du même endroit. Le cul d'une poule. Et moi, j'ai envie de répondre à cette dame. Comment ça, on ne veut pas s'intégrer ? Attends, au supermarché, ils ne nous mettent même pas dans le même rayon qu'eux. Ils disent que, attention, dans les cités, on vend de la drogue, qu'on est un peu des oeufs à la coke, qu'on n'a pas d'éducation. C'est faux. Ma mère, elle faisait grave attention à tout ce que je faisais quand j'étais petit. Ah ouais, elle était tout le temps sur mon dos. Une vraie mère poule. Pour moi, je suis un oeuf français. Ouais. Je suis pour les 35 oeufs. Je trouve que tous les oeufs politiques sont pourris. Et je fais même la grève pendant les vacances de Pâques. Pas comme les oeufs belges. Non, à Pâques, c'est eux qui cherchent les enfants dans le jardin. Il y a un politicien qui a dit que tous les oeufs ne se valent pas. Pardon, excusez-moi de ne pas payer l'ISF. Je ne suis pas un oeuf d'oeuf à berger. Eh, attention, on est tous le raciste de quelqu'un. Moi, d'avant, je me méfiais beaucoup du jaune. Du jaune d'oeuf. Tu sais, il est là. Je disais, il est souriant, mon doux. T'as pas bien, m'a dit ? Et dès que t'as le dos tourné, hop, il te rachète ton poulailler, tu vois. Non, eh, on se balance des préjugés. On s'insulte les uns les autres. Mais on ne va plus s'entendre à la fin. On va finir comme des oeufs brouillés, quoi. Mais je n'ai pas envie de remettre la faute sur les autres. Attention, nous aussi, les oeufs issus de la migration, il faut qu'on arrête de s'auto-stigmatiser, tu vois. La dernière fois, je parlais à un pote, il me disait, ouais, de toute façon, Kevin, moi, si je n'ai pas de travail, c'est pour trois raisons. Un, c'est parce que je m'appelle Mouloud. Et deux, c'est parce que je viens du 9-9. Je lui ai dit, non, c'est parce que tu ne sais pas compter. Pour finir, je dirais que il faut arrêter avec le racisme. Parce que, peu importe la couleur de notre coquille, on a tous du blanc à l'intérieur. J'aimerais finir en musique. Et pour ça, je vais voir enfin si vous êtes des vrais oeufs français ou pas. DJ, DJ, balancez la musique, s'il te plaît. Commande. Qui ne saute pas n'est pas français. Allez, sautez ! Ah, je crois que j'ai cassé l'ambiance. Comment reconnaître un homme français ? Kevin Razy s'est emparé de ce sujet à sa façon. Je suis le chirurgien des stars. C'est le sujet qui a été choisi par Kevin Razy. Ouais. Quoi ? Pourquoi je suis chirurgien des stars ? Parce que les femmes de ménage n'ont pas les moyens. Le jour où les ouvriers gagneront 10 000 euros par mois, je serai le premier à ouvrir une clinique dans le Nord. Attends. J'ai un comédien qui arrive. Je te laisse. Bisous de la joue. À plus tard. Entrez, monsieur Ben Lala. Comment allez-vous ? Eh, vous êtes beaux. Il y a sûrement un truc à changer. En fait, en ce moment, je n'ai pas trop de boulot. J'en ai un peu marre. Comme en ce moment, comment vous dire, c'est pas trop tendance d'être un arabe. Donc j'ai envie de changer un peu. Dites pas n'importe quoi. Ça n'a jamais été tendance. Ah ouais ? Mais c'est vrai, vous avez peut-être raison. Ça ne sert à rien que je change de visage. Est-ce que les choses ont changé ? Je veux dire, la France, c'est avant tout l'intégration. Non, pas du tout. Non, non, non. Ah non, là, là, là. Là, je souris, mais j'ai peur. Comment ça ? Qu'est-ce que vous dites ? Parce que c'est votre peau. Elle est agressive. Qu'est-ce qu'elle a, ma peau ? Que je te raconte pas ? Voilà, voilà. Votre peau, elle fait peur. Elle est fourbe. Quand on la voit, on ne sait pas si elle va vendre de la drogue ou pire, de la viande halal. Vous avez raison, docteur. À la bonne heure. Vous passez derrière, je vais vous présenter la machine. La Jackson 3000. Elle va vous éclaircir la peau en deux minutes. Allez-y. OK. À tout de suite. Inchallah. Inchallah, c'est ça. Inchallah. Allez-y, venez voir. Faites nos voix. Inchallah. Merde. Qu'est-ce qu'il y a ? Non, non, merde, bien. Bien. Hein ? Là, vous êtes tendance. Ah, c'est cool. Parce qu'en plus, en ce moment, j'ai envie de faire des films un peu noirs, tout ça. Donc, cool. À noir, vous êtes en plein dedans, là. Sérieux ? Ouais. Tu peux me voir ? Non, avant, payez. Il n'y a pas de problème. Il y a un noir qui essaye de me faire les poches. Ah, je le tiens. Qu'est-ce qu'il y a, lui ? Mais voilà, vous, quoi ? Putain, mais c'est moi. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel, là ? Mais qu'est-ce que c'est que ça ? C'est un miroir, ça. Vous faites ma gueule, là. Comment, putain. Oh là là. Comment vous dire ? Comment vous dire ? Je suis choqué. Ça va. Le noir, c'est tendance. Regardez, aujourd'hui, il y a Omar Sy. Il y a... Allez, remontez dans la machine. On va s'occuper de vous. Vous avez intérêt à ne pas vous rater, vous. On ne peut pas faire pire, là, tout ça. Allez-y. Nickel. Ça m'a fait chier. Qu'est-ce qu'il y a ? Je ne sais pas ce qui m'arrive. J'ai envie de faire la gueule. J'ai envie de me plaindre. Mais en même temps, je n'ai pas envie que ça change. On va faire un test. On va faire un test. Qu'est-ce que vous pensez de la viande halal ? Ben, c'est dangereux. Pourquoi ? Ben, je ne sais pas. Eh ben, bravo. Opération réussite. Vous êtes intégré. Excusez-moi. Allez-y. Allô, c'est mon agent. Quoi ? Vous allez faire la suite d'Intouchables ? Ben, c'est génial. Ben, oui. Quoi ? Il vous faut un arabe pour le rôle ? Mais ne regardez pas comme ça. Comme le disait Emmanuel Béart, le plus important dans ce milieu, c'est de rester soi-même. Un sujet compliqué et difficile pour Kevin. Ravi va-t-il nous faire rire avec ça ? Amen. Vivo, vivo ! Amen. 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 Amen tes fesses ici, roi de la Madrid et Real de Madrid. Notre chef va rencontrer le pape, qui n'est pas venu ici depuis 1998. Pendant un moment, j'ai eu peur. J'ai cru qu'il fallait attendre que la France gagne une coupe du monde pour qu'il vienne. Manuel. Manuel. Manuel, viens ici, roi de la Vega, Don Diego, de la Vega Z comme Zorro. Va m'accrocher la photo officielle du pape. N'oubliez pas, le pape a fait vœu de pauvreté. Donc je veux que tout soit dans la sobriété. La discrétion, on reste sobre, pas bling bling. Non, non, enlevez-moi cette photo, j'ai dit le pape des pauvres. Là, rien qu'en vendant ses habits, on pourrait sauver la Grèce. Allez les gars, exécution là. Manuel, pourquoi tu as exécouté Pedro ? Non, c'est pas grave, je te pardonne. On mène la dépouille dans le confessionnal, on n'a pas le temps là. Autre chose, Fidel Castro, si on vous demande, il est croyant. Pas de boulettes. Oui, mais de toute façon, le communisme à Cuba, c'est comme Dieu. Plus personne n'y croit, mais on espère un miracle. Allo ? C'est la presse. Qu'est-ce que vous mettez en une du journal ? Ben, j'ai un truc sobre, je sais pas. Fidel Castro rencontre le Fidel Castré. Voilà. Merci. Vous avez tous les accessoires pour le pape ? Manuel, fais voir. Les hosties, hein ? La croix, hein ? La couche. Manuel, c'est bien. Bon, tout le monde est prêt ? Ils arrivent là, hein ? En position, ils sont là. Ma sainteté. Merci de nous faire l'honneur de venir dans notre paroisse. Mon commandante Castro. Comment ? Vous cherchez les toilettes ? Manuel, amène le commandante aux toilettes. Exécution. Non, non, non ! Non ! Non ! Amène-le aux toilettes. Vivant. Oui. Ma sainteté, c'est que vous avez dit sur le préservatif comme quoi ça favorisait le sida. Eh ben, c'est vrai ! Nous, ici, à Cuba, on n'aimait pas de préservatif et personne ne meurt du sida. Non ! Avec l'embargo, on meurt de faim avant. D'ailleurs, nous vous avons fait une chanson. Hommage à ce que vous avez dit. C'est une chanson pas actuelle, mais très religieuse. Attends. Manuel, musique. Musique. Oh, c'est pas qui l'a dit. 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 Demande à pas Benoît, il s'y connaît grave mieux que toi Accouché d'un bébé, après t'être fait abuser C'est pas très facile d'assumer, mais t'as pas le droit d'avoir fait Et n'essaie pas le contre-t-il, il s'y connaît, on sait T'as vu que Marie n'a jamais couché, prends l'exemple sur elle Tu veux aller au paradis, alors mets pas de latex Compte à toi si tu protèges tes rapports sexuels Pas de capote, pas de capote, pot, oh oh Pas de capote, pas de capote, pas de capote, pot, oh oh Pas de capote, pas de capote C'est ce soir qu'on sait si vraiment il mérite d'être là Merci Laurent C'est bien parce que tu le mets à l'aise là Ah là c'est clair que j'ai grave envie de descendre Non mais moi j'en ai vu, et des meilleurs, passer à l'aise le 1, le 2, le 3, jusqu'au 9ème passage Et au 10ème, tout s'est écroulé Vous êtes sympa avec les candidats quand même Les qualités d'un tribun, c'est le sujet qu'on a imposé à Kevin Razi Pas de politique, on est en campagne officielle, évidemment On n'a pas le droit de citer, non mais il n'empêche qu'un tribun, quel qu'il soit Ça a des qualités, ça s'appelle évidemment avoir le sens du public, le sens de la formule Vous avez une qualité d'un tribun Fabrice ? Oui j'aurais dû me présenter finalement Je crois que, de toute façon il n'y a qu'un seul homme qui pouvait sauver la France Un seul, c'est moi Voilà, ça c'est un tribun Catherine, vous avez les qualités d'une tribune ? Oui Pas du tout Pas du tout Les qualités d'un tribun, Kevin Razi, c'est son sujet On va donc le laisser traiter Oh là là, je vois une belle perruque blonde qui va descendre Les qualités d'un tribun, c'est le 10ème passage de Kevin Razi Bonne chance Bonsoir Alors, quelles sont les qualités d'un tribun ? La question que tout le monde se pose, c'est quoi un tribun ? En tout cas, c'est pas le mari de la tribune Et là, vous êtes en train de vous dire C'est quoi ce sketch pourri ? Pour comprendre, revenons 6 jours en arrière Ouais Alors, mon premier sujet imposé, c'est les qualités d'un tribun C'est des cons Non, sérieux, c'est quoi ? Les qualités d'un tribun Si, 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 je sais ce que c'est, attends, je sais ce que c'est, très bien ce que c'est, le tribun, tribun, c'est... Toi, tu sais ? Moi, je sais Non, vas-y, dis-toi Moi, je sais Toi, tu sais Bah, on sait tous, alors Bon, écoute, écoute, écoute Ce que je te propose Eh, on va changer les règles, d'accord ? C'est simple Tu veux faire ton trou dans le métier ? Moi aussi Moi aussi Alors, ce qu'on fait, tu me donnes un autre sujet Comme ça, je te fais un sketch de malade Les audiences augmentent J'ai le temps de le bosser Même Catherine Barma va comprendre le sketch Et tout le monde est gagnant Alors, c'est quoi mon sujet ? Les qualités d'un tribun Non, non, c'est cool, hein Dans deux heures, je t'envoie un premier jet Hum, ouais, j'ai plein d'idées Deux jours plus tard J'ai pas d'idées Alors, ce que... Écoute, écoute Eh, regarde ce qu'on va faire C'est simple Mais moi, dans deux semaines Comme ça, j'ai le temps de bosser un sketch En plus, je voulais pas te le dire Il y a Gadel Mallet Qui m'a supplié, si c'est vrai De faire une apparition dans mon sketch Mais il peut que dans deux semaines Donc tu me décales dans deux semaines Comme ça, je te fais un sketch de malade Les audiences augmentent Euh, Laurent rigole Catherine t'augmente, du coup Et tout le monde est gagnant Alors, tu me mets quand ? Cette semaine Non, c'est bon Il n'y a pas de problème Trois jours plus tard Ok, là, il y a trop de problèmes C'est chaud aussi, non ? Hein ? Non, non, je veux pas d'apparition de guest Non, non, ça va C'est bon Je comptais pas sur moi Pour faire tenir un guest Après, les gens vont arriver Ouais, génial, un guest Non, c'est bon Je pense que je peux tenir un sketch tout seul Ça va ? Comment ça va, Kevin ? Ça va ? Non, là, je galère avec mon sketch Ah bah vas-y, dis-moi, c'est quoi ton sujet ? Je peux peut-être t'aider, là ? Les qualités d'un tribun T'allais prendre avec la prod ou quoi ? Bah non, parce que c'est le sujet qu'on impose Comme tout le monde, quoi T'es mignon qu'on impose, c'est marre T'es sérieux, là ? Bah oui Non, mais attends, mais Nous, les anciens, c'est nous qui imposons les sujets, mon gars Ah, vous ? Mais bien évidemment Moi, ils voulaient me faire passer cette semaine D'ailleurs, je crois que t'es à ma place, là Tu sais ce que je leur ai dit ? Je les ai regardés droit dans les yeux Et j'ai dit Non ! Et ton... Mais bien évidemment Parce que, en fait, je suis pas censé te le dire Mais la semaine prochaine, je fais un sketch avec Edel Malet Ah ouais, moi aussi, pareil Ah, c'est bien Bon allez, salut Salut Au fait, conseil, prends des auteurs Un ou deux Oh non, non, non Moi, j'écris jamais avec des auteurs Quatre jours plus tard Bon, les gars Si j'ai réuni 15 auteurs C'est pour vous donner une chance Tout le monde, aujourd'hui, veut travailler avec Kevin Razy Oui ? Qu'est-ce qu'il y a ? Non, moi je m'appelle pas Walidia Bon, les gars Si j'ai réuni deux auteurs C'est pour vous donner une chance Tout le monde veut travailler avec moi, aujourd'hui Il veut travailler... Voilà, je perds mes mots Parce que si je travaille avec vous Je vous cite à la fin du sketch Et là, du coup, vous allez devenir connus On va faire un sketch de malade Vous allez écrire des films Et en plus, je connais un mec qui connaît un mec qui connaît Gad Elmaleh Donc vraiment... Alors lâchez-vous Mettez-moi vos meilleures vannes Allez, c'est parti Allez, alors je fais quoi ? Je mets une perruque Et je fais un accent Genre ça, c'est votre meilleure vanne, quoi Y'a rien au-dessus, quoi C'est euh... Alors attendez, excusez-moi Vous avez travaillé pour qui avant ? Carambar ? Mais dégagez, c'est bon Partez ! Hé, moi je suis à mon dixième passage J'ai pas besoin de vous Je suis pensionnaire, moi J'ai pas besoin de vos blagues Carambar de merde 20 minutes avant Séville, tu viens en maquillage ? Ouais, j'arrive 2 minutes Je profite de mon sketch Oh putain Oh bah je vais le faire Attends, c'est... N'élève pas Ça fait des tribunaux Tribune En même temps Si les tribuns et les tribunes ont des enfants Bah ça fait des tribunaux J'ai tout tenté pour m'en sortir Changer de sujet Ou décaler la date Mais j'ai réussi à convaincre personne Moralité J'ai vraiment pas les qualités d'un tribun À chaque fois, tous les jours Je mets la carte Je mets mon code Et à chaque fois ça sort Après Je touche le jackpot Sur une machine À sous Voici Kevin Razy Alors qu'est-ce qu'on fait là ? On compte jusqu'à 3 On met les cagoules On rentre avec les flingues Et tu demandes la caisse Pourquoi la caisse ? On n'a qu'à prendre l'argent En plus, j'ai pas pris mon permis Là Non mais tu rentres Et tu demandes la thune Ah non, non Je suis trop timide J'ai pas envie Quand je connais pas les gens Non mais attends J'avais marqué sur l'annonce T'as bien un an d'expérience J'avais demandé Qu'il fallait déjà avoir fait un casse Ah oui, si Ah oui, si J'ai fait la casse de Saint-Ouen-le-Mône J'ai acheté une Elrond 205 Avec mon père Alors tu vas rigoler Parce que j'ai pris la portière Vlatipac C'est bon, c'est bon, c'est bon Ferme-la Qu'est-ce qui nous arrive ? Arrête, en plus je suis marié Arrête, t'es conne Bon allez, j'y vais Vas-y Comment ? Je dis que personne ne bouge Je t'avais dit de prendre des cagoules Avec des trous Que personne ne bouge maintenant Parce que sinon Je vais m'énerver Enfin, faut que le casse se passe bien Parce que Arrêtez de me regarder Bon, toi là Va chercher la caisse Bah je veux bien Mais aller au parking Au moins 3 Et puis ça rentrera jamais là Je suis désolé Et puis on n'a pas le permis C'est pas possible Mais vous êtes con ou quoi ? On dirait que vous êtes Droit sorti de De l'asile ? Non, pire De Secret Story Oh, calme-toi Bonhomme, calme-toi Tu te calmes, ok ? Là, j'ai pas de flingues Ce que tu vois, c'est mes doigts Alors ce que je vais faire Je vais doucement me mettre Comme ceci Je ne bouge pas D'accord ? Et je vais M'allonger Wow, wow On t'arrête de crier Parce que tu perturbes Enfin, tu peux crier Si tu veux Mais c'est bon Arrêtez de me regarder Vous êtes vraiment pas crédible Votre collègue Il n'est pas crédible Il ne ferait pas peur à un enfant À pire, il ferait pas peur à un enfant Ok ? Excuse-moi, mais c'est ce qu'elle vient de dire Je sais, mais je suis légèrement sourd Ok ? Ok ? Je commence à en avoir marre Que personne ne prenne Au sérieux Oh ! Bon, allez Toi, va jouer là-bas Et moi, je m'occupe d'elle Va chercher les clés tout de suite De la caisse Je ne vous dirai pas Je ne vous dirai pas, Wesson J'ai gagné ? J'ai gagné ? Eh, j'ai gagné ? J'ai gagné combien ? 15 millions d'euros ! Oh putain, on est riches ! On est riches ! Non, non, casse-toi, toi C'est moi qui suis riche C'est moi qui ai gagné Toi, t'as rien fait Je vous conseille de bien placer tout ça Dans des niches fiscales Il faut faire attention J'aime pas les animaux, moi Non, mais attends Tu n'étais pas timide, toi, au départ ? Avant, j'étais timide Mais ça, c'était avant Eh, eh, il y a la police qui va arriver Alors ce que je vais faire Je vais essayer de leur donner une mauvaise direction Comme ça, je pourrais vous aider, ok ? Mais pourquoi tu nous aides ? Parce que je suis lâche, ok ? Là, mais c'est quoi ce bordel ? Et moi, mon old-hop, tout le monde s'en fout ? Oh, attends, deux secondes Moi, ça ne me regarde pas J'ai gagné mon argent, honnêtement Alors, il faut arrêter de vivre au crochet de l'état, monsieur Je te file deux mille balles Et puis, on va faire en sorte que tu puisses rebondir Ça va, ça va Pop, 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 pop Qu'est-ce qui se passe, là ? Qu'est-ce qui se passe ? Oh, oh, oh Moi, je n'ai rien fait, monsieur C'est lui le voleur Non, je rigole, je ne suis pas policier Par contre, vous allez mettre les mains en l'air On va procéder à un quoi ? Toi, à un quoi ? Tu vas le savoir vite fait, mon petit gars On va procéder à un contrôle des impôts Vous allez tous me donner 75% de vos gains Oh non, putain Je savais que je n'aurais pas dû voter à droite Kevin Razy avec les lascargays Avec Charlay, avec Artus Le prix des clubs sandwichs dans Paris C'est le sujet qu'on a imposé à Kevin Razy Fénix sans surpoids Appel beau gosse du 9-2 Je répète Fénix sans surpoids Appel beau gosse du 9-2 Euh, quoi ? Non, c'est Dédé, je rigole La brigade d'intervention Je voulais faire comme dans les séries américaines, c'est tout Bon, je suis sur le lieu susmentionné sur le rapport Quel est le problème ? Au niveau de la sandwicherie Il y a un arabe, un noir et un français Qui sont dans un avion Et il n'y a qu'un seul parachute, je la connais Euh, non, c'est pour de vrai Mais elle est drôle Ok, je vois les personnes sus-dites Je m'y rende à part, attentionné Oh, pop, pop, s'il vous plaît Calmez-vous Qu'est-ce qui se passe, madame ? Expliquez-vous Mais j'en peux plus, moi Je vais me barrer Ça fait 10 ans que je suis ici Dans le 18ème à vendre Mes clubs sandwichs à un prix très abordable Et depuis que là, l'espèce de bouillon de vendeur de kebab est arrivé, on a déserté mon commerce Moi, si ça continue, je vais me barrer Je suis venu ici et Dieu seul sait que j'adore ce quartier pour la pluriculturalité, le mélange des cultures Bah pourquoi vous voulez le quitter maintenant ? Bah justement, pour ce mélange des cultures Oh, pop, pop, s'il vous plaît, laissez monsieur le vendeur de turcs Attendez, on dit turc ou kebab, je sais jamais Turc ou kebab, turc ou grec, on s'en fout, tout ce qu'on veut, c'est qu'ils sortent d'Europe Et puis monsieur l'agent, regardez-le là-bas, là Ce vendeur de nem Non mais j'en peux plus, là C'est un vendeur de nem, ça Ok, monsieur, allez-y, je vous écoute Bonjour monsieur l'agent Je ne comprends pas quel est le problème Moi, je ne vole la clientèle de personne J'ai un restaurant chinois entier caché Bah j'ai une clientèle bien précise On est le seul à faire des canards laqués aux Accra Mais, euh, c'est cachère ça ? Mais oui ! Avant de le cuisiner, le canard est s'il y a aussi Ecoutez, monsieur, je suis d'accord avec madame Depuis qu'ils sont arrivés dans le quartier, je ne le sens pas très bien Moi, je n'aime pas trop les étrangers Ça fait trois jours que je ne retrouve pas mon chien J'en suis sûr qu'il a fini dans un plat au poivron, là Wallah, on n'est plus chez nous Et toi, raciste, là Ça, c'est bien les Arabes Moi, un chien dans une sauce poivron N'importe quoi, hein On sait tous que le chien se mange dans une sauce citron Écoutez, j'en peux plus maintenant Je vais faire une connerie Je vous jure que je vais faire une connerie Oh là là, au coudre Calmez-vous, madame Posez ce saucisson sur le sol On a un barbès ici C'est considéré comme une arme blanche Mais j'en ai rien à foutre Vous êtes tous les mêmes, les Arabes Quoi ? Comment ça, on est tous les mêmes ? Et les Noirs, alors, hein Quand je regarde un match de l'équipe de France J'ai l'impression qu'il n'y a qu'un seul joueur sur le terrain Vous, les Noirs, vous êtes tous les mêmes Quoi ? Nous, on est tous les mêmes Et les Arabes, alors ? Quand je regarde même un match entre la Suède et le Japon Il y a toujours un arabe pour montrer le drapeau de l'Algérie Vous êtes tous les mêmes Oh, bon, 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 calmez-vous Ok ? Regardez ? Ben voilà, on est tous les mêmes On s'aime pas C'est ça qui nous rassemble Alors allez-y maintenant, circulez Et vous, madame, excusez-moi 23 euros le club sandwich Entre nous, j'ai rien contre vous les vendeurs de sandwich Mais vraiment, vous êtes tous les mêmes Kevin Razy Une façon de ne rien faire au bureau C'est le sketch, plutôt le sujet Qu'a choisi Kevin Razy pour en faire un sketch Rien de pour nous Voici Kevin Razy Bonsoir et bienvenue dans la France C'est une incroyable saignante On va tout de suite présenter notre candidat du jour Il nous vient de meurtre et meuzelle Monsieur Michel Coco Bonsoir Michel, comment allez-vous ? Bonsoir Nagui Non, moi c'est Simon Donc Michel, vous avez un talent de feignant C'est ça Alors en fait, je peux enchaîner jusqu'à cette manière de ne rien faire au boulot C'est compliqué ça Ah non, pas du tout, je m'y connais bien Pourquoi ? Ben je travaille à la mairie depuis 10 ans Ah d'accord, d'accord Vous avez un avantage certain Mais Michel, il va falloir séduire le public du studio du Moulin Rouge Ah j'ai peur de leur jugement en plus Et pourquoi ça ? Ben pour être là à 17h au lieu d'être au boulot Ça doit être une belle bande de feignants quand même Oh Michel, oh non Non je suis pas Oui, oui Vous n'avez pas tort Allez, installez-vous et montrez-nous votre talent Ok c'est parti Qu'est-ce que vous faites là ? Non parce que pour me concentrer j'ai besoin de zoukir avec moi-même C'est bon, c'est parti Allez, top chrono Non mais vous travaillez là ? Non pas du tout, je suis sur Facebook et je viens d'acheter des tongs sur laredoute.fr Ah j'ai compris, foncez sourcil, tapez vite Bravo ! Il est bon ! Il est bon, on peut l'applaudir ! Montrez-nous votre deuxième solution Michel Non je peux pas Pourquoi ? Parce que là je suis complètement sous l'eau J'ai une tonne de doss à faire genre ASAP plus un benchmark à faire pour Mercred Excusez-moi, un ASAP d'os... Ah j'ai compris, j'ai compris Employer des mots difficiles genre on travaille Mais il est bon ce garçon ! Il est bon ! Oh là là ! C'est ça la télé d'aujourd'hui Mais c'est... S'il vous plaît, parce que là je viens de... Regardez là, c'est mon fils Oh il est mignon ! Ouais, ouais Mais il a quel âge ? Bah là il va sur ses 14 mois Oh un gros bébé, du gros bébé ! 7,8 kg à la naissance Non mais c'est marrant, il a les yeux de son père parce que il faut... Ah j'ai compris ! Parler de ses enfants au bureau ça fait diversion genre on travaille Mais qu'est-ce qu'il est bon ! Mais c'est pas possible ! J'y crois pas ! Alors attention Jean-Michel Larquet Là je vais tenter le triple double Le triple double Il va tenter le triple double Va-t-il le réussir, le triple double mesdames et messieurs ? C'est une manière de... Qu'est-ce que vous faites ? Non vous m'attirez, c'est pour ça là Mettez-vous là-bas ! Le triple double est une manière de faire trois choses à la fois Mais ne rien faire ! Va-t-il le réussir ? On va voir Pop Chrono Michel pouvez-vous reprendre mon dossier ? Non je le donne à un stagiaire et je fais semblant que c'est pour la former Pouvez-vous répondre au téléphone ? Non je ne peux pas, j'ai une réunion avec le CE Et tout à l'heure ? Non je ne pourrais pas, j'ai réunion syndicale ! Oh c'est gagné ! C'est gagné ! Il a réussi le triple double ! Syndicat, CE, stagiaire ! Oh la la Michel ! On est à une solution du record Michel ! La pression monte ! C'est-ce que je pense que... Aaaaah ! Oh merde ! Que se passe-t-il ? Alors... Problème technique ? Non pas du tout là En fait avec les techniciens on fait grève et c'est moi qui les représente Mais que revendiquez-vous ? Rien du tout ! On veut juste faire pas de travailler Bravo ! Non c'est beaucoup ! C'est beaucoup ! Oh la la ! Michel vous êtes le gagnant ! Vous avez gagné huit jours de RTT Valat pendant un an ! Oh putain ! Wouuuuh ! Eh oui c'est ça la télé ! Alors juste... Je voulais placer juste un petit mot A tous mes collègues qui sont partis trop tôt... Ah un hommage aux disparus c'est magnifique ! Pas du tout ils sont partis à 17h30 parce qu'il y a le football donc... Ah ! C'est quoi Michel ? On vous offre un autre cadeau ! Un licenciement à l'améliable ! Non ! Mieux que ça ! Vous êtes le gagnant de la France, c'est une feignante ! Vous êtes le rockerman ! Vous avez gagné une place dans le jury dans Demande Qu'en Rire saison 3 ! C'est pas vrai ! Si c'est vrai Michel ! Si si ! Ah mais Michel vous êtes émus ! Bah ça c'est un vrai boulot de feignant donc euh... Et il est ému ! Mesdames et messieurs on se retrouve la semaine prochaine dans la France et c'est une incroyable feignante ! Si la prod veut bien travailler ! Merci ! Au revoir ! Merci ! Merci ! Merci ! Merci ! Kevin Razzi et départ Donnel Jacksmall ! Merci ! Il s'agit de Kevin Razzi ! C'est son 14ème passage ! Nous lui avons donc imposé un sujet ! Oui ! Au delà de 10 passages, on impose le sujet, on est comme ça, on ne fait plus de cadeaux ! Je revends l'ordinateur que le lycée m'a donné ! Et oui ! Puisqu'une poignée de lycéens du Languedoc-Roussillon ont tenté de revendre sur le web les ordinateurs portables qui leur avaient été offerts par la région ! Sur les 30 000 ordinateurs distribués, 11 ont fait l'objet de petites annonces pour être vendues comme ça discréto sur des sites d'enchaire internet ! Le conseil régional est furaxe, mais les élèves se défendent en expliquant que ces modèles d'ordinateurs ne sont pas franchement terribles et qu'en plus, certains profs leur interdisent de s'en servir ! Alors forcément, la tentation était trop forte, ils les ont revendus sur internet ! Vous avez déjà fait ça ? Essayez de revendre discréto, c'est un cadeau qu'on vous a fait pour un anniversaire ou pour Noël ? Ah non ! On se dit tout ! Mais non ! Mais non ! Il faut avoir une cave ! Ah vous stockez tout ! Et puis on ressort ! C'est bien vintage à un moment donné ! Ça c'est le problème des gens qui sont amis avec Jérôme Bonaldi ! Voilà ! Ils nous refourquent ces trucs, il y en a des caves qui sont remplées de salopées et on sait pas quoi faire ! Je revends l'ordinateur que le lycée m'a donné ! Voici le sujet imposé à Kevin Radzi pour son quatorzième passage ! Salut les jeunes, salut les vieux ! Je m'appelle Kev, j'ai 17 ans ! Je suis au lycée et j'ai décidé de revendre mon ordinateur ! Désolé Paps, désolé Mams ! Ah mais non je déconne ! C'est Kevin Radzi ! Je suis plus au lycée depuis longtemps mais j'aurais bien aimé avoir un ordinateur portable ! Moi mon lycée était tellement pauvre qu'à la rentrée on devait ramener notre propre table ! Et là ils se sont dit, tiens, on va leur donner un ordinateur portable pour qu'ils puissent travailler sur internet ! Bon ben ça part d'un bon sentiment mais on est en France ! Dans les lycées faudrait déjà qu'il y ait internet ! Mais faut pas être choqué que les jeunes revendent leurs ordinateurs portables ! Pour la plupart ils en avaient déjà un ! Si tu veux donner à un lycéen quelque chose qu'il n'a pas chez lui, offre lui un livre ! Eh mais madame, madame s'il vous plaît, le livre ça se branche où ? Y'a un écran tactile dessus ou pas ? Du coup, il paraît qu'ils vont instaurer des cours de moralité dans les lycées ! Les enfants, quand on vous confie quelque chose et que vous revendez cette chose contre de l'argent, c'est mal ! Ou alors devenez banquier, là c'est légal ! Cours de moralité qui devrait enseigner dans toutes les sections, de la 6ème à l'équipe de France ! Non, je suis désolé ! Je suis désolé mais entre nous, l'équipe de France, on dirait pas une équipe de ZEP ! Regardez-les en conférence de presse, j'ai toujours peur qu'ils frappent les journalistes à chaque question ! Excusez-moi, Guillaume Palacios, BFM TV, j'ai une question pour Karim Benzema. Karim, pensez-vous que l'entraîneur va quitter l'équipe de France ? Il a dit quoi, là ? C'est l'entraîneur, il va partir ? Eh, moi je dis rien, je suis pas une balance ! Heureusement pour nous qu'il y a les intellectuels de l'équipe qui sont là pour répondre aux questions ! Non, je pense que les lycéens y croivent que malgré qu'on a la chance qu'on est là quoi ! Merci beaucoup Franck Ribéry pour ce témoignage touchant ! Alors, alors peut-être qu'on devrait adapter les cadeaux selon les lycéens, tu sais par exemple à Paris on leur donnerait des tickets de métro, en Bretagne on leur donnerait des alco-test, et à Marseille des gilets pare-balles quoi ! Quoi, si, bah c'est vrai, en attendant, va te manger une rafale de Kalachnikov dans la gueule, t'as plus de chances de louper ta rentrée ! Y'a des jeunes ce soir ? Non, ok ! Non parce que, merci, parce que franchement les jeunes vous êtes ingrats sans déconner, vous vous rendez pas compte à quel point vous êtes chanceux ! En Syrie, j'aimerais bien avoir des ordinateurs portables à la rentrée ! Oui ! Rohan ? Oui, alors pour ta rentrée, ton lycée a décidé de te donner, et bah rien du tout, tu es en vie, c'est déjà bien hein ! Même imaginez pire, la rentrée des élèves chinois ! Euh, frère Tang, oui viens là, euh, viens là mon poussin ! Alors pour ta rentrée, j'ai un cadeau ! Tiens, un ordinateur portable ! Oh, on m'a dit beaucoup des dendilles ! Encore un autre, mais des dendilles ! Non mais encore un autre, mais je crois que ça fait beaucoup d'ordinateurs pour moi rentrer là ! Mais non Tang, ça c'est pas pour ta rentrée au lycée, c'est pour ta rentrée à l'usine ! D'ailleurs, dépêche-toi, parce qu'il y a des pauvres petits lycéens français qui attendent leurs ordinateurs ! Merci ! C'était Kevin Radzi pour son quatorzième passage, je revends l'ordinateur que le lycée m'a donné ! C'est parti !